C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il y a comme mob ? Il est où, Elias ? Il est déco ? Il a raccourne ? Il a dû se perdre. Apparemment, il est encore co, mais... Trouvez pas ça bizarre qu'il est connecté 24h sur 24 ? Bon, écoutez, on se posera des questions après. Notre destination, c'est le Nord. On n'est pas prêts d'y être rendus avec tous les ennemis qui nous collent au cul. Allez, t'en peux. Allez. Non, téléportation. Le troll. Non, t'es... Non, non. Aracombe ! Aracombe, debout ! Debout ! Non, mais lâche-moi ! Tu vas faire mon rêve, je t'ai trouvé abandonné au prix d'un chemin. Mais c'est impossible ! J'étais avec toi, là ! Mais je te connais ! Tu es Soriane, l'AMJ qui embête tout le monde avec ses quêtes interminables ! Par chance ! J'ai terminé toutes tes quêtes avec mon autre compte. Ah bon ? Tu sais, je croise tellement de joueurs dans Vive Castel. Mais... Tu n'es pas nouveau, du coup. Ce qui me dérange, c'est... Ton avatar, tu as l'air... réel. Eh ben, peut-être que c'est le cas. Comment ça ? Eh bien, j'étais tranquillement en train de jouer à Geek Wars et un homme est passé devant moi et il a fait tomber une carte. Alors je l'ai ramassé et je me suis retrouvé bloqué dans ce foutu jeu ! J'entends bien ce que tu me dis, mais tu comprends bien que je peux pas croire ça. Eh bien, si tu ne crois pas, t'as qu'à me tuer au couteau. On verra bien si je meurs. Non, 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 je me contenterai de te lancer un sort. Je n'en peux plus chercher des nefles ! Ah, putain ! Mais il n'y en a pas, il n'y en a nulle part ! Je tourne, j'en ronds ! La cinquième nefle ! Elle est à moi ! Il faut que je la rende à l'autre, il est où ? Les cinq neufles, c'est pour toi. Pour valider la quête, c'est ton jardin peut-être ici. T'es mort ? Je suis proche ! Ah ! En tout, les deux seuls connectés, là ! Oui ! Et avec tous ces ennemis, ça limite ! C'est pas sérieux ! Ah oui, c'est pas sérieux ! Tiens, bah ! En parlant d'ennemis, mes serfioles, on m'a dit que dans le Nord, il y avait des révoltes de paysans ! Bah tiens, c'est pas chez moi que ça arriverait, ça, les révoltes de paysans ! Avec mon père et ma femme pour gérer mes domaines ! Surtout ma femme, d'ailleurs ! Votre femme, mais quel système vous utilisez ? Le système féodal totalitaire ? Ah, pas du tout, non, non ! On a monté une petite coopérative agricole autonome, à visage humain, enfin presque ! Basé sur un modèle collectiviste de partage des ressources naturelles et la mise en commun des biens de production ! Le tout assorti d'une politique salariale et sociale... Autant ! Ah, intéressant, très novateur ! Et ça marche ? Ha, c'est bien eu ! Mais non, monsieur Mélion, je déconne ! Chez moi, c'est comme partout ailleurs ! Les paysans, ils grattent la terre, le nez dans leurs choux, ils ont pas intérêt à la relever ! Et puis moi, je les protège ! Moyennant 95% de leur production, plus 2 ou 3 taxes par-ci par-là, ça me paraît humain ! Naturel ! Ben quoi ! Ben chez moi, en tout cas, ils doivent être heureux, parce qu'ils bouffent pas ! Ah, putain ! Ah, mais si je te dis, je suis vraiment bloqué dans ce jeu de merde ! Bon, je veux bien te croire. Il y a une prophétie qui raconte qu'un joueur fait régner la terreur, qu'aucun MJ n'arrive à l'attraper, et qu'il enverrait ses rivaux dans ce monde de Vive Castel. Ah, je comprends mieux ! C'est le Farmer ! Oh, donc ces lettres de menace étaient toutes vraies ? Ben c'est vrai que j'aurais pas dû autant le tuer, mais... C'est tentant ! T'as d'autres infos ? Ben, je me renseignerai à ma hiérarchie. Par contre, tu es un joueur, donc je vais te donner une quête. Tu vas aller chercher la fleur de Protéa. Et recommence avec ces quêtes chiantes ! Elle est chez le troll. Grâce à elle, tu vas pouvoir faire un souhait, et tu pourras demander de rentrer chez toi. Et en plus, je vais t'indiquer comment retrouver tes compagnons. Messire Fiol et Mélion, il me semble, non ? Hum, quête acceptée. Merci Sorian. Oh, mais qu'est-ce que je fais là ? Mais... Quoi ? Inventaire ? Zéro ? Rien ? Mais qu'est-ce que c'est ? Tutoriel. Retrouvez votre corps. Mais... Oh, mais je suis un fantôme ! Oh, mais ce jeu ! Ce jeu ! C'est l'enfer, ce jeu ! Oh, je déteste ce jeu ! Quand c'est que c'est trop calme ? Et que mes... esclaves... Eh, enfin, mais certes ! Oui, je préfère quand même. Ils se mettent à penser à rechigner un peu au boulot, et à penser à autre chose qui a travaillé pour moi. La décoration de la chaumière, l'éducation des enfants, le petit potager non déclaré à l'arrière de la chaumière... Eh ben là, paf ! Devinez qui c'est qui arrive ? Avec sa mine patibulaire et son stuff niveau 100 ? Euh, votre femme ? Non, non, non. Là, ce serait l'apocalypse. Non, non. Juste messire Anguéran. Il chevauche sur mes terres avec une dizaine de chevaliers, l'épée à la main, en criant, guerre ! Guerre ! Guerre ! Guerre ! Piller ! Violer ! Massacrer tout le monde ! Par les dieux ! Je ne savais pas Anguéran si violent ! Mais c'est du théâtre ! C'est de lesbouf ! C'est moi qui lui demande de jouer au méchant ! Mais si Anguéran, il ferait pas de mal à une poule ! C'est vrai que, des fois, sur le coup de l'action, il y a un cavalier ou deux qui piétine un paysan, pas le plus unique. Ou des fois, un qui meurt cramé dans sa baraque quand on met le feu, pour faire un effet pyrotechnique. Parce que vous savez comment ils sont les vieux, ils veulent toujours récupérer des trucs sur les étagères. C'est humain, ça arrive. La casse ! Comment ? Cela suffit à les calmer ? A tous se laisser exploiter sans fin ? Mais puisque je vous l'y dis ! L'idée, le concept, c'est de leur faire croire que sans nous, ils ont autant de chances de survie que des poulets dans un taillet de belette. D'où l'idée simple, mais géniale, de la vraie fausse guerre, qui accroît le sentiment d'insécurité et de crise sociale, nous transformons, nous, l'élite, parce qu'après tout, merde, c'est ce qu'on est, en sauveteurs providentiels et bienveillants. Et je vais vous dire un truc, bon, moi ça me dégoûte, je peux pas les blairer, mais je crois bien qu'ils m'aiment bien. Faut que je retrouve mon corps ! Alors, euh, assez là-bas. Du coup, c'est le triomphe du panache et de la noblesse. Mais dites-moi par chez vous, du coup, vous êtes tranquille ? Question contestation, vous voulez dire ? Oui. Ben plutôt, oui. Ben écoutez, chacun est à sa place. Moi en haut, et les autres, répartis vers le bas, en fonction de leur degré d'incompétence. C'est l'équilibre inébranlable du système pyramidal. Le système pyramidal... Mais imaginez qu'un jour, vos paysans se rassemblent, s'unissent et viennent à échanger entre eux pour vous contester ce que vous avez mis en place. Hop, 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 hop. Déjà, je vous arrête tout de suite. Chez moi, déjà, ils ont pas le droit de parler aux gars du village en face. Je vais vous dire la vérité. Ils ont même pas le droit de sortir de mes terres. Alors, c'est vrai qu'on commence à avoir un peu de consanguinité sur les bords. Même un peu, beaucoup de consanguinité. Ça, l'un dans l'autre, mais... C'est des risques. Quelque part, au moins les problèmes restent en famille. C'est plus clair, moi je préfère. Eh oui, bien sûr, vu comme cela. Mais j'ose imaginer qu'un jour, tous les hommes des provinces de Vivcastle d'Halloween pourront se dresser contre les sbires du troll flagelleur et qui sait-je échanger des idées sur la liberté, la paix, et osons le dire, l'harmonie ! Ah mais alors là, mais c'est... Mais Lyon, mais c'est du délire ! Bah pourquoi ? Vous parlez de la paix ? La liberté ? L'harmonie aussi ! L'harmonie entre les peuples ! Bah pourquoi pas ? Non mais des fois, vous êtes d'un pessimisme. Devrez-vous filmer, tiens. Allez. Finalement, elle était simple cette quête. J'ai bien fait d'attendre. Rends-moi mes nefs ! Rends-moi mes nefs ! Ah ! Mes nefs ! Rends-moi mes nefs ! Ah ! Voilà un corps ! Ah mais... C'est pas moi ! Tu vois pas que je dors en face de figues ? Bon bah j'ai cherché un corps ailleurs. Ah ouais.